Bonjour et bienvenue à Thermax. Cette démo va être une introduction aux fonctionnalités spécifiques de Thermax pour l'enseignement. Quand on commence un nouveau document, il est recommandé de d'abord lui donner un nom. En effet, ce serait bête de ne pas retrouver du travail sur lequel on a bossé dur. Comme toujours, pour un nouveau document, il faut d'abord choisir un style. Thermax propose trois styles principaux pour l'éducation. Un premier pour les cours, un deuxième pour les examens et un dernier pour les présentations, par exemple sur un tableau numérique. Les deux premiers styles sont très semblables, sauf en ce qui concerne les titres et les en-têtes. Supposons que nous veuillons rédiger un examen. En sélectionnant un style éducatif, la deuxième barre d'outils contient un groupe d'icônes permettant de manipuler des questions, des réponses, des textes à trous et encore des choix multiples. Les mêmes fonctionnalités se trouvent dans le menu Insérer. On y reviendra plus tard. Il y a aussi différentes options de style qui peuvent être pratiques. Afin de voir leur effet, tapons d'abord un peu de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Par défaut, l'affichage du texte est optimisé pour rendre l'édition sur écran agréable. Cela veut dire en particulier que les marges sont plus petites que les marges réelles sur le papier. Pour voir les marges réelles, on peut sélectionner l'option de style suivante. On peut réajuster la largeur du texte à la largeur de la fenêtre en tapant CTRL-0. Pour voir les coupures de pages, il faut sélectionner le mot de papier ici. On peut réajuster la taille des pages à la fenêtre en tapant CTRL-9. Afin d'économiser du papier, une option populaire parmi les profs est l'option compacte. Les typographes professionnels aiment moins ce genre d'options, car de très longues lignes sont plus fatigantes à lire. Une alternative intéressante est d'utiliser un style en deux colonnes. A noter que ceci est encore plus compacte. Remarquons que l'option compacte est en réalité une combinaison de plusieurs options qui peuvent aussi être contrôlées séparément. Par exemple, on peut remettre les numéros de pages. Ou alors annuler les marges réduites. A noter aussi que les listes en mode compact sont un petit peu plus resserrées que dans le style normal. Pour les styles éducatifs, notons enfin que les paragraphes sont séparés par des petits espaces verticaux. Mais que les premières lignes ne sont pas indentées. De façon alternative, on peut signaler les débuts des paragraphes en indentant les premières lignes. Toutefois, les documents éducatifs contiennent souvent des lignes courtes et beaucoup d'éléments comme des images, des trous, des énoncés, etc. Dans ce cas, les premières indentations peuvent rajouter à la confusion. Merci pour votre attention. C'est la fin de la première partie de notre démo sur les styles éducatifs. Merci. Merci. Merci.